Bonjour, alors moi j'ai grandi à Poucharmé, un petit village à 45 km au sud-ouest de Toulouse. Au dire de certains, c'est le plus beau village du monde. Je vous engage à le découvrir. À la maison, on parlait déjà d'écologie, de développement durable, de transition énergétique. Et à l'école, c'était pareil. Mes parents, dès mes trois ans, ont décidé de me mettre dans une école alternative, à pédagogie de Crowley. Dans cette école, on y apprend à apprendre, on expérimente, on passe beaucoup de temps dehors, on fait du jardinage. À huit ans, avec un ami d'enfance, on s'est dit qu'un jour, on créerait une école un peu pareille. Et vous allez le voir, l'histoire nous a donné raison. Bref, à l'école, comme au salon, on essayait de résoudre une question fondamentale. Comment on fait pour éviter la fin du monde ? Cet engagement, je l'ai gardé tout au long de ma vie, et encore aujourd'hui. Et il a commencé, il s'est développé, quand je me suis lancé dans mon engagement associatif. D'abord en travaillant dans une maison d'enfants à caractère social, et puis ensuite en fondant 3PA. 3PA, c'est ma vie. 3P et A. Penser, parler, partager, agir. Penser et parler, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font. Surtout dans le domaine de l'écologie. Mais ce qui compte, et ce qui comptait, c'est d'agir, et d'agir maintenant. En termes de public, dès le démarrage, j'ai décidé de travailler principalement avec les jeunes. Et c'est ce que j'ai continué à faire. D'abord, je suis allé dans les quartiers de Toulouse. Une mallette pédagogique sous le bras, pour aller parler de questions de fin du monde. Mais force est de constater que, finalement, ces questions-là, elles n'étaient pas les premières questions que se posaient ces jeunes. Les questions qui étaient leurs questions, leurs questionnements, c'était plutôt des questions de fin du mois. Je n'ai pas rencontré un succès fou, j'avoue. Et pourtant, ces jeunes, qui sont des jeunes et qui étaient des jeunes en difficulté scolaire, en précarité sociale, ce sont eux qui vont être les premières victimes du changement climatique. Parce que, oui, le changement climatique est un fait avéré. Plus 1,5 degré dans les 200 ans passés. Plus 2 à 4 degrés dans les 100 ans à venir. Le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts du climat, et qui vient de sortir un rapport, est alarmiste. Le changement climatique est un fait avéré. Les activités humaines sont l'unique et la seule cause de ce changement climatique. Jamais la planète n'a connu de bouleversements climatiques aussi importants en si peu de temps. Alors, il faut agir. Les conséquences vont être diverses et on commence déjà à les voir. Des méga-incendies, l'augmentation des températures, des effets climatiques extrêmes, etc. Sur ce constat un peu d'échec, d'aller dans les quartiers directement pour parler des questions de fin du monde, ce n'était pas forcément la bonne solution. J'ai décidé de renverser un peu les choses et en fait de prendre des groupes de jeunes de ces quartiers pour les amener avec moi sur mon terrain, dans mon village. Là-bas, on a les mains concrètement dans la terre. Quoi de mieux pour parler de transition écologique ? Là-bas, on a fait du jardinage, on a fait de la construction de panneaux solaires, on a fabriqué des charpentes à partir de bois qu'on coupait sur place. Bref, on était les mains dans la terre très concrètement sur ces questions d'écologie. On mangeait aussi avec les voisins pour discuter et échanger. On parlait de fin du monde, mais on parlait aussi de fin du mois. Et on évoquait aussi la question de fin du mois sans S. Parce qu'aujourd'hui, et on le voit encore plus en ce moment avec la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, les questions d'utilité, de sens et de responsabilité dans la société dans laquelle on est, elles touchent toutes les strates de la société, et peut-être plus particulièrement et encore plus les jeunes qui se posent beaucoup de questions sur leur place dans la société. Ça a été un succès assez phénoménal. On a été très contents de l'effet de mettre comme ça concrètement les mains dans la terre et de s'en saisir pour parler des questions de fin du monde. Ça a été tellement un succès qu'au bout de certains chantiers, par exemple, il y a Marie qui est venue me voir et qui me dit « Mais en fait, c'est super de travailler de mes mains, je me sens utile, j'ai envie de faire ça comme métier. » Et il n'y avait pas que Marie, il y avait aussi Mohamed, il y avait aussi Sarah, il y avait aussi Luna. Tout un tas de jeunes, à la fin de ces chantiers, venaient me voir et me demandaient comment ils pouvaient s'engager concrètement dans ces métiers-là et concilier finalement la fin du monde et la fin du mois. Alors un peu par la force des choses, je suis devenu conseiller d'orientation. Mais aussi, un peu par la force des choses, je me suis rendu compte que quatre conseillers d'orientation, ce n'était pas suffisant. Parce qu'au bout de trois semaines, Marie, elle est revenue me voir. Et elle me dit « J'y arrive pas. » Mohamed, ensuite, il est venu, il me dit « L'école, c'est pas fait pour moi. » Luna, enfin, est venue, elle m'a dit « Le milieu de la menuiserie est beaucoup trop sexiste, je n'y arrive pas. » Alors là, en discutant, en réfléchissant, on s'est dit « Puisque l'école traditionnelle ne permet pas à ces jeunes de pouvoir s'engager et développer leur formation telle qu'ils en ont envie, il faut que nous-mêmes, on développe une école. » Et le déclic, c'est Mélanie qui l'a donné. Elle est arrivée en 2015, elle est venue me voir et elle m'a dit « Mais en fait, Fred, ce que vous avez inventé, c'est une sorte d'école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. » Et c'était ça le projet. En plus, ça a rebouclé avec mon projet de mes 8 ans. Créer une école pour ces jeunes-là. Et c'est ce qu'on a fait. Après 10 années d'expérimentation, quand même, nous avons créé, en 2017, être la première école de la transition écologique. Dans ces écoles, on fait plein de choses. Mais notamment, on travaille et on développe son projet professionnel. On rencontre des professionnels pour tester et expérimenter différents métiers. Et surtout, on vient ici pour obtenir un diplôme. deux exemples de ce qui se passe dans ces écoles être. Premièrement, être Paris, dans le 14e arrondissement. À être Paris, il y a deux spécialités. Les énergies renouvelables et la mécanique vélo. Avec le lancement, l'année dernière, dans le cadre de la crise sanitaire du plan vélo, les jeunes, accompagnés de leurs formateurs, ont lancé une activité de réparation de vélo. Et ils ont pu se former à devenir mécanicien cycle. Un métier qui est en fort développement, notamment sur la région parisienne. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 vélos que les jeunes ont réparés dans ce cadre-là. Avec ce succès, être Paris a signé deux conventions. Une convention avec le ministère des Affaires étrangères et une convention avec le ministère de l'Intérieur. Cette convention, elle dit quoi ? Tous les deux mois, les jeunes, accompagnés de leurs formateurs, vont sur le parvis du ministère. Et vont réparer les vélos des agents qui en font la demande. Et là encore, ce sont des dizaines de vélos qui, chaque jour, sont réparés par les jeunes et, bien sûr, leurs formateurs. Et ça crée des situations un peu inattendues. Par exemple, un agent du ministère de l'Intérieur qui s'étonne et s'émerveille du fait que les jeunes sont polis, sont agréables, sont sérieux, sont dynamiques, alors que ce sont des jeunes qui sont catégorisés comme des jeunes en difficulté ou délinquants. De l'autre côté, les jeunes vont dire « Mais on est au ministère de l'Intérieur. En fait, peut-être que tous les flics ne sont pas mauvais. » Et donc, force est de constater que ces liens ont été créés. Et notamment, un jour, il faut savoir que l'école Être Paris, quand ils partent comme ça en intervention pour réparer des vélos, ils partent avec une remorque solaire qu'ils ont fabriquée eux-mêmes pour deux raisons. La première, c'est d'alimenter les outils pour la réparation de ces vélos. Et la deuxième raison, c'est pour démontrer et montrer en fait cette compétence en termes de mécanique vélo, mais aussi de fabrication de panneaux solaires. Et là, un jour, un agent du ministère de l'Intérieur est venu à notre rencontre et dit « Est-ce que vous seriez capable de faire ce type de panneaux solaires pour un de nos véhicules ? » Oui, pourquoi pas ? Et c'est comme ça, on a une dizaine de jeunes de l'école de Paris qui sont partis dans les services techniques du ministère de l'Intérieur pour fabriquer un prototype de panneaux solaires pour installer sur des cars de CRS. Je ne dis pas l'écart entre le travail avec les CRS et le parcours de ces jeunes. Mais ça a été un franc succès puisque ce car de CRS a été exposé aux 24 heures du Mans et ensuite a connu une portée médiatique assez importante. C'est aussi ça, être. C'est-à-dire réunir et faire se rassembler et faire collaborer les différentes personnes qui, des fois, ont des points de vue ou des activités qui pourraient ne pas se rencontrer, mais les faire collaborer pour travailler à la transition écologique. Un autre exemple, partout en France, là, pour le coup, dans les écoles être, on travaille beaucoup sur la question en rénovation écologique. C'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment est le plus gros pourvoyeur de gaz à effet de serre. Il faut donc agir sur ce secteur et agir vite. C'est 30 % des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est colossal. Et pour atteindre, si on veut, demain, atteindre l'objectif bas carbone que s'est fixé le gouvernement d'ici 2050, il faut rénover plus de 500 000 logements par an. Un véritable défi de formation. Dans nos écoles être, on travaille sur ces formations-là pour accompagner les jeunes dans les métiers autour de l'ouvrier en termes d'isolation, de coordinateurs de projets en termes de rénovation énergétique et aussi tous les métiers de l'artisanat qui sont liés aux bâtiments en lien évidemment avec la transition écologique. C'est un véritable défi parce qu'aujourd'hui déjà, le secteur du bâtiment y connaît une pénurie de main-d'oeuvre. Mais en travaillant sur l'image qu'a le bâtiment écologique, l'éco-construction par rapport aux jeunes et que ces jeunes se rendent compte de l'utilité qu'ils peuvent avoir dans ces métiers-là, on arrive à les former et à les transformer sur ces secteurs du bâtiment. Aujourd'hui, il y a sept écoles de la transition écologique être en France. Il y en a plus d'une dizaine qui sont à venir. Et on ne va pas s'arrêter aux frontières françaises parce que les problématiques de transition écologique et les problématiques de chômage des jeunes et de formation des jeunes, elles dépassent évidemment le cadre national. on va développer d'ici début 2022 deux écoles, deux expérimentations d'écoles en Europe et une école en Afrique. Alors, dans dix ans, les métiers de la transition écologique vont créer plus de 340 000 emplois. Nos jeunes seront prêts. Dans dix ans, il y aura des écoles être qui auront poussé un peu partout en France et en Europe. Nos jeunes seront prêts. dans dix ans, les métiers et les compétences de la transition écologique seront un véritable pivot pour la société. Nos jeunes seront prêts. Nous sommes certains que les métiers de demain seront des métiers de main. On l'a vu avec la crise sanitaire. Et pour ne pas que la formation représente demain le goulot d'étranglement de la transition écologique, c'est-à-dire un vecteur d'enfermement et de fermeture de cette transition écologique, il faut qu'on agisse et il faut qu'on agisse tous ensemble. Parce qu'on le sait bien, seuls, on va plus vite, mais ensemble, j'espère, nous irons plus loin. Merci.